Bonjour à tous, je suis Thomas, bienvenue sur le blog et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Dans la charmante compagnie d'Armel que j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau sur le blog, bonjour Armel. Bonjour Thomas. C'est vraiment une vraie joie et une vraie douceur de t'accueillir en ce moment. Voilà, on va échanger sur diverses choses qui vont se présenter à nous. On va proposer un instant de rencontre comme on aime les proposer tous les deux. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de t'accueillir à nouveau sur le blog en ce mois de septembre. On est toujours en 2015, mais je sais que les six premiers mois de cette année ont été pour toi, comme pour nous tous, des mois assez forts dans les changements qu'ils ont provoqués à l'intérieur de nous. Alors toi, je sais que tu le dis bien, la vie s'occupe d'elle-même quelque part. Et nous, au milieu de tout ça, on emprunte des mécaniques en nous qui vont parfois à l'encontre de cette vie-là. Et ma première question que j'avais envie de te poser, Armel, c'est déjà comment vas-tu en ce mois de septembre 2015 ? Je vais vraiment magnifiquement bien. Super heureuse de tout ce qui se passe dans ma vie, dans l'expérience. Puis aussi intérieurement, justement, d'avoir pris ce temps que la vie m'invitait véritablement et profondément à prendre ces derniers mois. J'ai pris quatre mois de retrait, de repos. Enfin, repos, je ne sais pas trop, mais retrait en tout cas, de donner des rencontres pour vraiment être avec moi et suivre aussi ce mouvement-là. Et encore une fois, ça montre combien toutes les étapes sont importantes dans la vie. Et qu'on ne sait jamais pourquoi et quoi que ce soit, mais combien c'est tellement important d'entendre, d'écouter et de suivre ce qui se vit à l'intérieur de nous. Parce que les trésors qui sont offerts par la vie sont magnifiques. Enfin, oh, je l'ai presque l'air mondial. Mais c'est vrai que moi, je l'entends complètement et c'est quelque chose que j'essaye de vivre aussi à mon niveau. Et malgré tout, on a cette mécanique aujourd'hui à l'extérieur qui va très vite. Aussi, quand on se croit en tout cas, entre guillemets, en chemin ou dans un chemin spirituel en tout cas, on parle beaucoup de rapidité, qu'il y a de moins en moins de temps pour faire les choses et tout ça. Et ça, ça m'interpelle beaucoup parce que toi, tu as osé prendre quatre mois de break quelque part. Alors, sans couper le chemin sur toi, bien certainement, mais quelque part dans tes aspirations profondes qui sont de partager tout ça au public, tu as osé prendre ces quatre mois de break. Comment ça s'est passé en toi, ça ? Parce que c'est certainement pas une décision facile à prendre. C'est génial parce que tu te souviens que notre première interview, c'était juste à mon retour du Brésil. Et en fait, c'est au Brésil que ça s'est passé. Il y a vraiment, d'abord, toutes mes affaires ont été volées et puis ça a ouvert quelque chose en moi du fait de ne plus rien avoir dans la forme. Ça ne m'était jamais arrivé à ce point-là, de ne plus avoir même plus de passeport, plus de carte d'identité, plus de carte de banque, plus rien comme ça, plus de vêtements, plus rien. Il y avait juste plus rien. C'était vraiment une expérience magnifique qui a ouvert une joie qui n'avait pas encore été touchée jusque-là, donc quelque chose de différent, et qui a véritablement changé profondément la façon dont les choses se vivaient. Et de cette joie très explosive que je partageais avant, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui s'est ouvert, qui s'est installé. Un silence qui a appelé un vide et qui m'aspérait. Et donc, en fait, je n'avais pas le choix. Je sens vraiment que ce n'était pas possible d'aller à l'encontre de ce mouvement-là et que parce qu'en effet, je me disais, mais enfin, j'ai quand même pris plein d'engagements. C'est un peu dingue de lâcher tout ça. Il y a des gens qui m'ont fait confiance. Il y a des gens qui attendent à ce que je vienne, qui ont mis des choses en place, qui ont mis du temps là-dedans, de l'argent aussi. Et voilà, c'est assez dingue, mais c'était impossible de ne pas vivre ce mouvement, en fait. Parce que quand ce raisonnement était là et que je me disais, mais je peux le faire, ben très vite, en fait, mon corps devenait hyper douloureux. Et c'est comme si immédiatement, la vie me répondait, non, tu ne peux pas le faire. Et là, ça montre vraiment qu'on n'a pas le contrôle sur les choses, en fait. À chaque instant, on fait des choix. À chaque instant, on prend des décisions. Et puis, je vous le souhaite vraiment le plus en accord avec vous-même, en fonction de ce qui se vit vraiment au plus profond de votre être et de ce que vous sentiez qui est juste pour vous. Et ces décisions, à chaque instant, on peut les faire. Mais les conséquences de ça, on n'a vraiment pas le contrôle. Donc, on n'a pas le contrôle de la vie. Et ce que ça m'a encore montré davantage, c'est combien, véritablement, pour moi, le scénario de la vie est écrit quelque part. C'est-à-dire que si tu dois aller d'un point A à un point B, tu vas passer par A prime, A second, A terre, etc., etc., parce que le point B est important. Et donc, pour moi, ça invite véritablement dans cette compréhension de comment fonctionne la vie, dans cette exploration aussi de comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. et de regarder la vie d'une autre perspective au lieu de la croire, tu sais, toute figée et comme on l'a toujours vu, d'explorer comment ça se passe. Ça nous permet de déconstruire, justement, tous ces fonctionnements, mais aussi tous ces carcans dans lesquels on pense exister, comme par exemple, le temps s'accélère. Mais tant qu'on vit la pression du temps, c'est uniquement parce qu'on vit dans le temps. Si on vit dans le moment présent, en fait, le temps ne vient plus comme une pression. En effet, on voit que le mouvement s'accélère, mais ce n'est plus un problème. Du coup, on peut l'accélérer, on peut le ralentir. Ce n'est plus quelque chose qui pèse, en fait, ou quelque chose qui invite à absolument tout faire très vite ou à ne pas lâcher. On voit justement qu'en fait, tout collabore en permanence avec ce qui se vit à l'intérieur. Pourquoi aussi ? Parce que pour moi, il n'y a pas de monde intérieur et extérieur. On est une manifestation dans la conscience, autant que le reste du monde. Et quand on vit dans cette perspective-là, ça nous permet justement de pouvoir juste être là. Oui, en fait, je suis là. Et je me rends compte qu'au-delà de tout ce qui se passe dans mon expérience, avant tout, le plus important, c'est je suis là. J'existe. Et là, il y a quelque chose de profond qui se dépose. Et cette reconnaissance change toute notre relation à notre entourage, à l'environnement et au monde et à la façon dont on va vivre notre vie. Parce qu'on voit que c'est là tout le temps et que quand on se repose dedans, la vie continue de se passer. On s'arrête un instant là. Tu peux sentir ta respiration continue de fonctionner. Le sang dans les veines ne s'est pas arrêté. La terre probablement continue de tourner, en tout cas dans notre imaginaire. C'est vrai qu'on peut dire d'une certaine façon que, pour toi et moi, il n'y a que cet écran probablement qui existe dans cet instant, avec un ami imaginaire qui se trouve dessus. Et on va dire que notre instant est limité à ça. Et on ne sait pas s'il y a... C'est Lyon ou c'est dans le sud, je ne sais pas. Dans le sud, vers Toulon. On ne sait pas si Toulon existe vraiment. On ne sait pas si la Belgique existe vraiment. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, il y a Armel et Thomas. Il y a un écran et il y a la joie qui se vit, le pétillant qui se vit dans ce moment qu'on partage. Ça, c'est notre réalité. Le reste, c'est un imaginaire. Et puis, hop, peut-être qu'il y a un SMS qui arrive, un message, un truc, et hop, ça fait partie de notre moment aussi. Et donc, on peut voir que tout est comme une éruption spontanée qui arrive comme ça. Et que même ces personnages, même qui on pense être, même les corps au travers desquels se vivent l'expérience de l'être que nous sommes, font partie de cette éruption dans la conscience. Ils ne sont pas séparés. Et ça, ça change toute la dynamique, en fait. Parce que tant qu'on croit que la conscience ou le monde vient de moi, eh bien, alors, on croit que je suis... Enfin, ce que je crois, c'est que je suis au contrôle de tout. Oui. Et là, il y a pression. Et là, il y a, il ne faut pas rater. Et là, il y a vouloir être aimé. Et là, il y a, je ne suis pas assez bonne. Et là, il y a, je ne vais pas y arriver, etc., etc. Dans le recul, juste être ici, on sent déjà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à prouver. Il y a juste, tout se dépose. Et ce qui reste, c'est j'existe. C'est la seule certitude qu'on puisse avoir dans la vie. C'est la seule vérité dans cette manifestation de dualité qui existe. C'est j'existe. J'existe en tant que quoi ? J'existe. Et ce simple fait se suffit à lui-même. Dans cette reconnaissance, il n'y a pas besoin de réponse. Et puis le mouvement suivant, c'est hop, la parole reprend. Hop, le sourire est là. Hop, il y a un pétiment dans le cœur. Hop, il y a des mots qui sont échangés, etc., etc. Et alors, on voit cette profondeur d'expérience, celui dans l'ordinaire du quotidien. C'est que même ce moment-ci, dans cette compréhension, on peut voir comment c'est magique. Regarde la vie, comment c'est fait. C'est absolument fabuleux. Et alors, il y a beaucoup de personnes, Armel, qui nous regardent et qui sont encore dans une matrice travail-famille, archaïque-familiale, où il y a beaucoup de choses qui répondent au-delà d'eux. Donc ça, bien évidemment, tout ce que tu dis fait complètement sens, notamment chez moi, pour parler de moi, dans le sens où j'ai créé moi mon propre travail et ma propre forme de vie là-dedans. Mais comment intégrer tout ça lorsque, dans ma mécanique, je dois partir à 8h le matin, je rentre à 19h le soir, il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que je m'occupe de l'animal, il faut que je m'occupe de la maison et que ça fonctionne comme ça, 40 ou 50 semaines par an. Comment rendre ça intégratif aujourd'hui ? Se désengager justement de ce vers quoi on s'est engagé. Il y a beaucoup de peurs qui se présentent quand on est dans ces grandes décisions-là. Comment, toi, les gens que tu peux rencontrer dans tes séminaires, quels conseils pratiques tu leur donnes pour justement goûter cet instant-là et se goûter cette vie-là et dans le même temps ? En fait, ce qui est inévitable, c'est que ça nous amène à regarder à l'intérieur de nous. Ça nous amène à regarder les croyances sur lesquelles on base nos décisions qui, la plupart du temps, sont inconscientes. Et c'est bien ça le problème, s'il y en a un, c'est que tant qu'elles sont inconscientes, en fait, elles se jouent sans qu'on le sache. Donc, on croit qu'on prend des décisions, on croit « Ah, je suis libre, je peux faire tout ce que je veux, je suis au contrôle de tout ». En fait, pas du tout parce qu'on est complètement lié par toutes ces croyances qui se trouvent en nous, qui sont inconscientes et qui guident nos décisions. Et qui guident nos décisions, par exemple, si je crois que l'amour de l'autre ou la reconnaissance de l'autre est importante, je ne vais pas réussir à prendre une décision comme celle que j'ai prise. Je ne vais pas réussir à annuler deux mois de tournée et décevoir peut-être 5, 6, 7 ou 150 personnes. Je ne vais pas prendre ce risque parce que ça veut dire que je pourrais tout perdre. Mais si la reconnaissance de ce que je suis est installée, alors le besoin de reconnaissance extérieure n'existe plus. Alors le besoin d'être aimé par quelqu'un n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des relations amoureuses, qu'il n'y a pas une relation familiale, amicale, etc., etc., avec plein d'amour. Ça veut dire qu'il n'y a plus de besoin. Ça, ça change toute la dynamique, évidemment, dans les relations. Et donc, ce que je dis toujours, moi, c'est qu'on ne doit pas justement nécessairement sortir de sa vie pour reconnaître ça. Aujourd'hui, je pense plus que jamais la vie et puis la façon dont les explorations se font peut-être chez certains d'entre nous qui partagent cette réalité. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se vit. Je vois vraiment la possibilité de pouvoir le vivre au quotidien, dans un quotidien ordinaire. Peut-être aussi parce que simplement je sens en moi un appel de ce quotidien ordinaire. Depuis déjà, oui, certainement, depuis que je suis arrivée en France, il y a un an et demi, déjà, quand j'ai quitté cette communauté que je vivais aux États-Unis, il y avait quelque chose qui me disait « c'est fini, c'est plus pour moi ce qui se passe ici, ça n'a plus de sens. Pour moi, maintenant, c'est le monde, c'est la vie. » Et donc, il y a quelque chose qui s'est réinstallé. Il y a eu un temps, en effet, de recul. Et je pense que ça, c'est important aussi, que même quand on a une vie familiale et professionnelle, on s'accorde aussi des moments à soi. On s'accorde de pouvoir dire « ok, aujourd'hui, je débrée, j'ai besoin de dire à son mari ou à son épouse, écoute, aujourd'hui, j'ai besoin d'une journée avec moi, tu peux t'occuper des enfants. » Ou se créer d'autres opportunités, d'autres possibilités. Voir aussi que les enfants, dans une certaine forme d'éducation, qui n'est peut-être pas celle qu'on pratique aujourd'hui, mais une nouvelle possibilité, ne sont pas non plus en blocage à cette réalisation. Ils peuvent être un moteur, ils peuvent être tout à fait inclus dans cette reconnaissance. C'est-à-dire que, pour moi, à chaque instant, la vie nous appelle à nous reconnaître dans la liberté qu'on est, à nous reconnaître dans ce repos qui est déjà là. Alors, du coup, on ne pense plus qu'on doit écarter tout dans notre vie pour revenir ici. On voit que tout dans notre vie nous ramène ici, si on choisit ça. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si je pense que ce que je dois faire, c'est rendre tout le monde heureux dans ma famille, ou avoir donné les meilleurs résultats à mon job, pour être aimé, avoir de l'argent et me sentir en sécurité, et subvenir aux besoins de ma famille, être un bon père, par exemple, je vais être coincé là-dedans, et mes décisions vont être prises là-dedans. Ce qui me coince, ce n'est pas la situation, c'est la croyance que j'ai qui impose un rôle particulier que je dois jouer, et je me sens coincée dans ce rôle. Et donc, peut-être que je pense que je dois tout lâcher, mais non, en fait, je dois juste regarder aux croyances qui font que je me maintiens dans ce rôle. Et c'est véritablement ça, pour moi, la chose essentielle, c'est allons regarder en amont de la forme des choses, aux croyances qui font que nos actions émergent de cette façon-là, que nos décisions sont prises comme elles sont prises, et voyons ce qui se passe, parce qu'inévitablement, dans le fait d'aller regarder ça, les choses vont changer, c'est inévitable, et elles vont changer en douceur. Ça ne va pas être bousculé, ça ne va pas être tout le monde ne va pas s'y retrouver, ça va être beaucoup plus d'ouverture, de communication, d'authenticité, et du coup, inviter l'autre dedans, évidemment. Et ça veut dire que c'est sûr que ça peut bousculer des habitudes, mais que ça peut aussi se faire tout en douceur. Et ça, je pense que c'est important aussi. Qu'est-ce qu'elles t'ont appris ces quatre mois de break ? Qu'est-ce qu'elles t'ont véritablement appris dans ton expérience maintenant de femmes qui cheminent ? Qu'est-ce que ça a apporté en plus d'avoir écouté cet instant-là qui t'a dit « là, je m'épose » ? Et tu reviens avec quoi, là, au mois d'août, au mois de septembre ? « Moins », c'est le premier mot qui vient. J'ai l'impression qu'en fait, c'était nécessaire de donner de l'espace parce qu'il y a eu dans ces quatre mois plein de petits résidus énergétiques comme ça qui étaient présents, qui ont eu besoin d'espace pour s'exprimer. Comme je disais aussi toujours, mon expérience, c'est pas qu'il n'y a plus jamais rien qui émerge, mais il y a une acceptation totale de quoi que ce soit qui émerge. Et là, il y a vraiment eu un espace pour ça, pour que ça soit vu et que ça soit libéré. Et aussi, un temps pour moi, parce que ce qui s'est passé en mars, c'est que ce qui s'est ouvert a bousculé encore toute ma façon d'être. C'est-à-dire que c'était comme si... Ça faisait un an, en fait, un an pile-poil que j'étais arrivée en France et que je voyageais non-stop, que je disais oui à toutes les invitations, ça n'a pas arrêté pendant un an. C'est comme si la vie me disait maintenant changement. Maintenant, il y a autre chose qui s'installe. Et je l'avais déjà pressenti auparavant, donc j'avais déjà commencé à en parler, mais le mouvement n'était pas encore véritablement là. Et là, c'est comme si ce mouvement s'est imposé de lui-même, en fait. Et je pense véritablement que c'est comme ça que la vie se passe. C'est-à-dire qu'on peut pressentir des choses et des directions et peut-être qu'on va avoir tendance à essayer de les forcer, de faire en sorte qu'elles se passent, mais faisons confiance parce que la vie nous donne comme des petits indices. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans la reconnaissance de ce que nous sommes, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'est pas le penseur des pensées. On n'est pas celui qui est au cœur de l'action, que la vie se vit au travers de nous, que la pensée émerge en nous, qui sommes l'arrière-plan, la conscience, et que quelque part, cet instrument merveilleux qui est le corps humain est vécu par la vie. Ça veut dire qu'on reçoit en permanence toutes les instructions, toutes les actions, toutes les pensées qui font que la vie se passe comme elle se passe. Si on croit qu'on est au cœur de tout ça, alors il y a souffrance. Si on peut voir le mécanisme et explorer comment ça se passe, et qu'on peut voir en effet, oui, ça se passe, ce n'est pas moi qui le fais. D'ailleurs, je ne peux pas connaître ma prochaine pensée. Je n'ai aucune idée du prochain mot qui va sortir de ma bouche. Si on peut commencer à voir ça et explorer ça, on va pouvoir se reposer de plus en plus. Et donc, pour moi, il y a véritablement eu un découpage, j'ai envie de dire, encore plus profond de comment cette expérience se passe, parce qu'il y avait de l'espace véritablement pour explorer. Je n'étais pas partie tous les trois jours quelque part de différent, avec parler, avec des interactions, avec des one-on-one, avec des consultations individuelles, etc. Donc, il y a vraiment eu de l'espace pour regarder encore ça plus en profondeur et laisser les choses tomber vraiment dans cette expérience. Et donc, moi, c'est le truc qui me revient. Je me sens avec moins, mais peut-être encore plus. D'une certaine façon, j'ai envie de dire, ce que je sentais qui s'est arrêté en mars, c'était les mots. Je sentais que je n'avais plus de mots pour exprimer et parler de cette expérience, de ce qui se passe véritablement. C'est comme si ces derniers mois, ces dernières semaines, en fait, il y a des mots qui sont revenus et qui sont posés encore plus précisément, j'ai envie de dire, parce que, justement, il y a eu cette exploration. Et puis aussi, je sens bien que ma vie continue, le changement continue. Je sens vraiment que ça s'installe encore plus profondément et que ça ne sera plus comme cette première année, comme l'année précédente, où c'était du oui partout et partir dans tous les sens. Quand je parle de vie ordinaire, ben oui, il y a aussi une idée de me poser quelque part à un moment. Voilà, de vraiment... de vivre pleinement cet ordinaire, parce que moi aussi, je sens la douceur de tout ça. En quoi, Armelle, la relation avec ton corps s'est explorée différemment avec toutes ses ouvertures depuis ces années ? En quoi tu remarques que la relation avec ton corps s'est articulée nouvellement ? Ben, d'abord, je pratique et je facilite une danse qui m'est venue il y a six ans, au tout début de ce chemin, que le nom qui m'était venu, c'était Inner Dance. Donc, c'est une danse très profonde intérieure qui invite véritablement à l'expérience dont je parle, c'est-à-dire de voir et de vivre dans la danse. En effet, je ne suis pas celui qui danse. Il y a un mouvement qui m'habite et si je m'abandonne à ça, en fait, je peux voir que le corps est bougé. Donc, il y a eu cette nouvelle expérience, en fait, de vivre ça dans ma chair, véritablement, pas dans une expression intellectuelle, dans une compréhension intellectuelle. Il y a eu... Et je pense que pour moi, ça passe d'abord et avant tout par ça. tout passe par l'expérience, en fait. Je me rends compte véritablement que je n'ai pas toujours les mots pour expliquer parce que chez moi, ça se vit, en fait, d'abord et avant tout. Et puis après, il y a l'étonnement de ce qui se passe et puis essayer de mettre des mots. Et d'ailleurs, je remercie vraiment très fort mon enseignant, Roger Castillo, avec qui je voyage pour l'instant ces prochains mois parce que la façon dont il est et dont lui, il utilise justement les concepts et les définitions a été hyper bénéfique et merveilleuse pour moi qui ne fonctionne pas du tout comme ça de pouvoir mettre des mots et du coup, de défaire encore des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient claires dans le vécu, dans l'expérience, mais qui avec une compréhension aussi intellectuelle et avec une compréhension plus profonde viennent encore permettre à ces petits grains de quelque part d'eux aussi tomber en fait. Et donc, je pense que les deux sont hyper importants. Donc, moi, il y a cette aptitude ou cette facilité ou c'est comme ça que ça se vit chez moi à simplement à ce que l'expérience soit vécue et ça a été toute ma vie, en fait déjà petite, je vivais beaucoup d'expériences avec le corps. Quand j'étais petite, j'avais des expériences que je ne comprenais pas trop et c'était le corps en fait qui devenait grand, petit, tout plat, tout gros. comme si le corps dès mon enfance m'était montré en fait que ce n'était pas quelque chose de fixe, de solide, de la matière, c'était quelque chose qui bougeait en permanence. Et donc, comme si ça m'invitait déjà auparavant à voir qu'il y avait quelque chose qui était avant ça, il y avait quelque chose qui était avant le corps dans lequel le corps émerge. Et ce que ça a changé énormément, pour moi, c'est ma relation au corps complète en fait, c'est qu'avant, il y avait une impression d'abord que c'est moi, donc ça me définit. Il y avait beaucoup de, j'ai envie de dire, de haine par rapport au corps. Il y avait une impression que ce corps, il n'était pas innocent. Il y avait une impression que c'était lui qui dirigeait les choses. Et dans cette reconnaissance, en fait, il y a eu un mouvement complètement inversé qui s'est fait et de voir comment il est au service, comment cet instrument, mais il est magnifique, il fonctionne superbement bien. Et j'ai envie de dire, au travers de la danse, même ces derniers mois, ce qui s'est aussi vécu parce que j'adore danser et puis ça s'est réveillé encore plus fort ces derniers mois, c'est aussi, j'ai l'impression de vivre de plus en plus en profondeur dans chacune de mes cellules, dans une conscience aussi, et de pouvoir vivre et sentir des subtilités de ce qui se passe dans mon corps comme si j'ai l'impression d'être de plus en plus transparente et en même temps hyper présente. Donc l'un n'est pas sans l'autre. Donc il y a quand j'étais, quand je dansais il y a dix ans en Belgique, mes profs de danse me disaient souvent il faut que tu t'ancres, t'es pas du tout ancré, il faut que tu t'ancres. Puis je ne comprenais rien, moi ça ne faisait pas de sens du tout. Il faut que tu tombes, il faut que tu vas marcher dans le jardin. Puis je le faisais parce qu'on me le disait et puis voilà. Mais moi ce que j'ai découvert, l'ancrage c'est dans l'être pour moi. Ce n'est pas aller mettre ses pieds dans le jardin, ça peut faire du bien de toute façon si on y croit, ça va faire du bien, c'est inévitable. Mais pour moi le véritable ancrage s'est passé quand j'ai arrêté de faire des compromis dans ma vie. Quand j'ai arrêté d'être un pied dans le monde, un pied dans mon cœur et dans mon chemin spirituel et que j'ai fait ok, c'est 100% dans mon chemin, dans mon cœur parce que ce n'est plus possible. J'ai l'impression d'être divisé à l'intérieur. Et là en fait, c'est bizarre parce que quand je revenais en Belgique du coup après avoir fait ce choix et de suivre à 100% ce que je sentais et de méditer genre toute la journée, d'être dans la présence, que la présence soit vraiment la chose la plus importante pour moi dans ma vie. Quand je revenais ici, on me disait qu'est-ce que tu as changé, tu as l'air d'être super ancrée, et puis je trouvais ça comique parce que quelque part je pouvais dire je suis complètement partie pourtant. Et puis le retour qui revenait, c'était par rapport à justement me sentir complètement là, vraiment pleine, présente, ancrée, et je peux sentir ça à l'intérieur. Donc je sens que ce corps est habité pleinement. Je sens, j'ai envie de dire même c'est moi. C'est moi dans tout cet amour, dans tout cet enveloppement, dans l'expression comme elle se vit, comment il s'habite, comment il bouge et en même temps il y a cette profonde connaissance que c'est un merveilleux instrument que la conscience utilise pour exprimer ce qu'il exprime aujourd'hui et donc il est au service de ça aussi. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est tous les paradoxes quand on explore la vie qu'on peut voir dans la reconnaissance de ce que nous sommes et de la nature de la réalité telle qu'elle est. On peut voir que l'un ne peut jamais se séparer de l'autre. Pour moi la recherche spirituelle n'est pas complète si on reste dans la position témoin c'est-à-dire dans l'observateur de tout qui est un toucher par ce qui se passe et quelque chose de pas complet. Après il y a tout ça qui se vit mais après j'ai envie de dire il y a le cœur qui se brise en deux et puis qu'est-ce qui vient ? C'est notre humanité la plus profonde qui émerge justement dans cette pleine vie de l'être entier qu'on est c'est-à-dire ben oui la reconnaissance de la conscience que nous sommes et de l'être humain à travers lequel la conscience s'exprime de façon tout à fait individuée et individuelle et cette reconnaissance aussi est importante parce que du coup toute idée de comparaison avec un autre individu ben on n'a plus aucun sens en fait parce que de toute façon on ne sera jamais un autre on a un programme bien clair en nous et si on se met à cette écoute dans cette reconnaissance de ce qu'on est il va émerger parce que les filtres qui font que ça bloque les croyances qui bloquent l'émergence de ça la pleine expression de notre être en fait vont tomber dans le fait de regarder à l'intérieur de nous et à comment on ne suit pas ce qu'on sent au plus profond de son être j'aimerais parler avec toi maintenant des relations parce que dans cette expérience spirituelle notamment en ce moment je trouve que les relations sont fortement sollicitées les enjeux que l'on a avec notre partenaire par exemple de vie ou nos cercles proches ou notre famille même quelque chose en ce moment demande à s'ouvrir pleinement justement ou les autres deviennent le miroir profond de notre inconscient comment alors toi je sais que c'est quelque chose qui t'appelle beaucoup en ce moment parce que tu vas animer un cycle là-dessus jusqu'à la fin de l'année et comment tu les tu les comprends aujourd'hui ces relations alors je sais que c'est une énorme thématique on ne va pas résumer ça en quelques minutes mais quels sont tes points clés aujourd'hui qui te permettent en tout cas toi de vivre la relation à l'autre en dehors de cet engagement-là en dehors de ces croyances qui nous limitent quelque part quand on est engagé à quelqu'un il y a une espèce de contraint inconscient qui se lie avec notre partenaire ou avec un ami comment aller au-delà de ça et laisser la vie s'imprégner en nous et si l'autre notamment n'est pas dans cette démarche-là parce que c'est souvent voilà ce qui se présente à nous déjà pour moi la chose la plus importante c'est la relation à soi parce que sans celle-là en fait on pense qu'on est en relation à l'autre mais on n'est jamais on est en relation avec nos croyances nos pensées et toutes nos projections par rapport à comment on veut voir l'autre ou à qui on pense être ou à toutes les attentes qu'on a et qu'on aimerait qu'ils remplissent pour nous et donc je pense que ça c'est vraiment la chose prioritaire c'est que sans cette relation à nous sans cette reconnaissance de ce que nous sommes toutes les relations vont être biaisées d'une façon ou d'une autre et donc ça nous ramène à nous encore une fois donc pour moi la beauté des relations c'est en effet ça c'est qu'elle nous ramène à nous comme tout événement dans la vie toutes les situations pour moi sont une opportunité de nous reconnaître dans ce que nous sommes et de voir justement toutes les croyances qui bloquent ça ou toutes les attentes ou toutes les idées qu'on peut avoir de comment les choses doivent se passer ou devraient se passer ou de comment on voudrait être et là où on n'est pas encore et donc toutes les relations nous ramènent à ça tout le temps pour moi aussi par rapport par rapport à la relation intime par exemple pour moi le véritable amour c'est de laisser l'autre être libre mais ça ne veut pas dire nécessairement pas d'engagement ça ne veut pas dire nécessairement ne pas passer sa vie avec une seule personne ça veut dire simplement qu'on connaît la nature de la réalité et que même s'il y a un élan du cœur qui se vit comme ça on ne sait jamais ce qui va se passer ça veut dire qu'on est juste conscient que c'est le cas alors que peut-être la plupart du temps on a vécu notre vie en sentant les mêmes choses mais en croyant véritablement qu'on va passer notre vie ensemble et puis le jour où on ne sent plus l'amour qu'on sentait auparavant et qu'on sent que notre vie prend une autre direction ben là on croit que c'est terrible etc alors que simplement il y a un autre mouvement qui s'habite et dans cette conscience ben on peut en parler à son partenaire on peut dire ben voilà ce que je vis voilà ce qui se passe pour moi peut-être que juste en parler suffit à ce que ça tombe et puis la relation continue et peut-être que l'autre partenaire sent aussi la même chose et que justement il y a une invitation de la vie à ce que les chemins les chemins se séparent et ce que moi j'ai vu beaucoup dans les relations intimes ben moi-même pour avoir divorcé ou bien autour de moi j'ai vu comment ça se passait différemment en fait c'est c'est justement qu'il est tout à fait possible de quitter quelqu'un avec un amour profond et une gratitude profonde pour ce qui a été vécu et pourtant de sentir que la vie nous emmène dans des chemins différents et que ce soit pleinement ok et qu'on puisse se dire au revoir au revoir et merci pour tout c'était magnifique sans jamais savoir ce qui va se passer plus tard ça veut pas dire couper les liens ça veut pas dire couper les ponts ça veut dire ben vas-y sois aussi il est temps que tu vives tu vives ce qui t'appelle quoi et je vois que par exemple dans d'autres situations où j'ai eu l'occasion de voir des gens qui se séparaient autour de moi la croyance c'est souvent si on se aime ben il n'y a pas de raison de se séparer et donc ce que j'ai vu c'est comment on crée des conflits comment subitement on commence à voir l'autre différemment et en fait ce qui se passe c'est simplement qu'on n'est pas à l'écoute de soi quand on n'est pas à l'écoute de soi on a très facilement des jugements qui viennent et puis surtout des vieux mécanismes qui se mettent en place pour se donner l'espace de s'écouter et donc pour moi la vie ce n'est que ça quand je dis la reconnaissance de soi j'ai envie de l'appeler aussi l'écoute de soi parce que dans cette écoute profonde il y a un mouvement naturel qui se vit l'écoute profonde ça ne veut pas dire je change d'avis toutes les 5 minutes ça ne veut pas dire ah oui je sens aller par là ah non finalement je sens plus ah oui je sens aller par là ah non finalement parce que là aussi je pense qu'il y a quelque chose à voir il y a quelque chose de pas juste je pense que ça peut être utilisé ce dont je parle l'écoute de soi comme une peur de s'engager justement comme une peur d'aller plus loin dans une reconnaissance bien plus profonde de quelque chose qui est en train de se vivre et on va utiliser je m'écoute pour ne pas y aller alors que si on s'écoute profondément on sent que même s'il y a des peurs même si c'est un peu douloureux c'est par là qu'on doit aller et donc voilà j'ai envie d'appeler à cette subtilité parce que je le vois pas mal aussi parfois autour de moi et et je pense que écoute de soi reconnaissance de soi vivre en laissant en laissant l'autre libre en se reconnaissant soi libre ça ne veut pas dire ne pas s'engager pas nécessairement en fait ça veut juste dire qu'il y a une autre dimension qui est prise mais il y a aussi une autre communication qui est là il y a une communication plus authentique plus profonde plus ouverte qui est présente et donc tout ça joue dans la relation alors pour moi ce qui se vit c'est des relations encore plus profondes c'est un amour qui est encore plus vibrant c'est tout l'inverse des liens qui se brisent c'est une invitation aussi à ce que l'autre puisse exprimer ce qu'il vit ses besoins ses peurs ses attentes aussi tout en fait absolument un espace d'amour inconditionnel et de non-jugement et dans cette présence que tout puisse être reçu et du coup que ce qui soit vu c'est qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ça en fait c'est jamais que des pensées c'est des croyances c'est des peurs et c'est ok de les vivre parce que de nouveau on n'est pas le penseur des pensées et tout ça doit être vu pour que ce soit libéré donc c'est merveilleux que ça sorte dans mes relations pour moi c'est vraiment cet espace-là qu'il y a en fait quelle puissance en tous les cas et je te remercie pour cette vraiment cette dernière thématique qui je trouve est très très actuelle et tellement véritable et puissant donc merci à toi et j'aimerais pouvoir te proposer maintenant un instant de méditation qu'on peut partager avec les personnes qui nous regardent et juste pour ne pas rajouter des mots sur ce qui va s'échanger maintenant comme on l'a fait la dernière fois j'aimerais te remercier déjà Armelle de ton nouveau partage c'est un vrai plaisir et un vrai honneur de t'accueillir sur le blog et vraiment je te souhaite une excellente suite une excellente suite et bien voilà je vous remercie beaucoup vous qui nous regardez vous avez la possibilité de retrouver en dessous de la vidéo le lien de notre dernière rencontre avec Armelle si vous l'aimez je vous invite à la partager auprès de vos proches et puis voilà Armelle je te laisse l'espace pour y créer ce que tu souhaites créer et partager dans un instant de méditation voilà j'ai aussi envie de dire un immense merci Thomas parce que c'est c'est vraiment une joie de collaborer avec toi il y a vraiment une chouette connexion qui se vit et qui se passe et c'est vraiment super chouette d'être à nouveau ici avec toi dans ce partage donc moi aussi je te souhaite tout le meilleur et qui sait je viens près de Toulon en octobre je serai vraiment ravitante avec grand plaisir Armelle avec grand plaisir et voilà ben écoute merci à toi j'invite tout le monde à simplement s'asseoir et se déposer profondément là où vous êtes et à prendre contact peut-être simplement avec la sensation sur la chaise de vos fesses sur la chaise et simplement être ici s'il y a des pensées s'il y a des tensions dans le corps il n'y a rien qui doit changer tout est ok simplement vous êtes ici que le monde de la chaise et la chaise Sous-titrage ST' 501 ... 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